Bonjour, bienvenue aux Parenthèses de l'Université Insoumise, c'est le sixième volet. Dans les volets précédents, avec Michel Huisson, on avait essayé d'expliquer que la révolution numérique entraînait une fragmentation de la société et qu'il était urgent de remettre sur l'établi l'ouvrage de la réduction du temps de travail. Alors, pourquoi la pensée de Schumpeter est importante ? D'abord, quelques éléments biographiques très rapidement. Il est né en 1983 dans l'Europe centrale et il est nommé en 1950 aux Etats-Unis. Il a fait sa carrière essentiellement à Cambridge, qui est une petite localité à côté de Boston aux Etats-Unis, où se situe l'Université de Harvard, qui, rappelons-le, est une université privée. Il a eu des élèves très célèbres, comme Paul Samuelson, James Tobin ou George S.Q. Hogan, dont on parlera dans la suite des cours de l'Université Insoumise. Qu'est-ce qu'on veut dire par rapport à Schumpeter ? C'est que le mettent en relation avec ce que proposait Karl Marx. Et Karl Marx, lui, il explique que la société capitaliste peut s'effondrer du fait de ses contradictions internes, en prenant comme idée le matérialisme historique, ce à quoi ne croit pas Schumpeter, puisqu'il ne pense pas que les rapports de production permettent d'expliquer entièrement la société. Schumpeter pense également que la baisse tendancielle du taux de profit peut être contrecarrée par l'innovation. C'est en cela qu'il a un petit peu donné tort, en tout cas provisoirement, à Marx. La baisse tendancielle du taux de profit, expliquée très rapidement, c'est le fait, c'est ce qu'explique Marx, que comme les entrepreneurs capitalistes sont en concurrence, ils ont l'obligation d'innover pour être concurrents. S'ils ne le font pas, c'est son concurrent qui le ferait. En faisant l'innovation, ça veut dire qu'il substitue du capital par du travail, c'est-à-dire qu'il va remplacer du travail humain par des machines. Mais comme, du point de vue de Marx, il n'y a que le travail qui crée de la valeur, eh bien la plus-value sera de plus en plus faible pour le capitaliste. Voilà, très schématiquement, ce qu'on appelle la baisse tendancielle du taux de profit. Mais ce qu'explique justement Schumpeter avec son concept de destruction créatrice, c'est que quand on prend en compte les innovations, les rentes d'une époque sont remises en cause par tous ces entrepreneurs qui vont donc innover et prendre des risques. Il va y avoir un changement de propriété du capital. Et c'est ce qui va assurer, contrairement à ce que disent les économistes relativement classiques, l'économie n'est pas dans un cadre d'équilibre stable, elle est plutôt dans le cadre d'équilibre instable. Et cette dynamique est générée justement par ces grappes d'innovation qui interviennent au gros des moments dépressifs et qui assurent donc les moments d'expansion. Tout ceci est conforté par l'observation statistique. Et on cite en général trois économistes qui ont observé ça, c'est ce qu'on appelle les cycles en économie. Donc on cite Kondratiev, on cite Juglard et on cite Kitchin, qui sont des cycles plus ou moins longs suivant ces trois auteurs. Alors dans son ouvrage qui nous intéresse, qui a été publié en 1942, c'est important en 1942, de capitalisme, socialisme et démocratie, il est inquiet sur la pérennité du système capitaliste. Et c'est là qu'il va théoriser son concept de destruction créatrice. Il est comme Marx, d'accord, on vient de l'expliquer, il est d'accord sur le fait qu'il y aura une concentration du capital, mais que cette concentration du capital sera mise en cause justement par ces grappes d'innovation. Il constate aussi que sur des périodes un petit peu stables, il y apparaît une classe de rentiers capitalistes. Comme le niveau d'éducation augmente, cette position de rentier capitaliste est de plus en plus contestée. Et donc il y a des majorités démocratiquement élues qui vont remettre en question cette position de rentier capitaliste. Et va proposer une économie plus planifiée avec laquelle on va adjoindre un État-providence. Schumpeter considère que ça, c'est nuisible au climat qui est nécessaire à la prise de risque et à l'innovation. C'est pour ça, lui, il a peur que le système capitaliste très organisé, mis sous tutelle avec un État social fort soit contraire à cette dynamique. C'est pour ça qu'il se pose la question de la pérennité en 1942 du système capitaliste. Schumpeter, c'était un hétérodoxe par rapport à ceux qui pensent que l'État peut être stationnaire, l'État d'équilibre peut être stationnaire, mais c'est un auteur libéral dans le sens qu'il considère que la libre concurrence, c'est le meilleur système économique. D'autre part, Schumpeter est très important à connaître parce que sa pensée, comme toutes les pensées un petit peu conséquentes, sont aussi des véritables auberges espagnoles, notamment dans le champ politique. Et notamment à droite, Schumpeter est un auteur extrêmement pratique parce qu'il justifie la flexibilité de l'outil de production, parenthèse, flexibilité du marché du travail. Il met en avant la vertu de l'entrepreneur, celui qui prend des risques par rapport à l'entrepreneur rentier que dénonce Schumpeter et ceux qui ont des rentes de situation. Il justifie du même coup les rémunérations élevées des entrepreneurs, la distribution de dividendes, les plans de stock options, etc. Donc c'est tout un corps de doctrine utilisé abondamment, notamment par un organisme comme le MEDEF. Ce qui nous intéresse pour conclure, c'est de savoir est-ce que Schumpeter qui a fait mentir Marx, puisque effectivement le grand soir n'est pas arrivé, la crise de surproduction n'est pas arrivée, les contradictions internes du système n'ont pas permis la révolution prolétarienne. Contrairement à ce que disait Francis Fukuyama, la fin de l'histoire n'est encore pas actée. Le moteur de l'histoire, c'est les rapports sociaux. Parce qu'apparaît au grand jour la duplicité du discours entre entrepreneurs et rentiers capitalistes. Elle se heurte à la réalité des faits. Elle se heurte aussi au fait qu'il y aura toujours un problème pour justifier l'exploitation de l'homme par l'homme. Et enfin, Schumpeter n'a pas intégré dans sa pensée ce qui est primordial à l'heure actuelle, c'est le fait que l'accumulation infinie, quelles que soient les innovations que l'on pourra mettre en avant, pose une contradiction dans un monde fini. Et cette contradiction est peut-être encore plus indépassable que celle de la baisse tendancielle du taux de profit. Muni de ces petites infos, vous trouverez tout l'intérêt à suivre la prochaine séance de l'Université Insoumise, qui est consacrée sur un temps plus long à la croissance, aux changements technologiques et à l'emploi. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas toujours de liker, de commenter, de partager, de vous abonner à la chaîne YouTube. Et surtout, n'oubliez pas, la guerre de position continue. Allez, salut, à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada